Oups, j'ai fourché de la souris. Je continue. Un environnement très malsain. Ils ont donc une partie de leur ADN qui leur permet de supporter cet environnement et donc ils ne se dégradent pas aussi vite que le ferait des humains. Ce qui se passe là au fond, en bas, pourrait faire participer des technologies qui font fondre les rochers avec tout ce que ça propose comme pollution. Et la pollution, ils peuvent la supporter à un certain temps. Les gens qui sont occupés de cette population génétiquement modifiée se demandaient un petit peu comment améliorer leur sort et finalement, ils se sont dit que ce n'était pas la peine puisqu'ils n'avaient qu'à faire des nouvelles fournées. Et Dic, dessine là, la salle aux odeurs stériles, aux températures contrôlées, où sont élevés les fœtus. Les fœtus sont dans un liquide verdâtre, épais. Ils n'ont pas d'âme, ils sont juste grandis dans cette solution de façon à devenir des robots génétiques. S'ils ont un esprit, il est très primitif, juste suffisant pour animer le corps. Pas de réflexion supérieure à attendre de ce genre de cerveau. Un peu comme une forme de vie très inférieure. C'est un petit peu ce qui attend les prochains zombies sur Terre. Ce qu'ils pensent qu'ils vont garder une autonomie de pensée, c'est vraiment illusoire. Ils portent une sorte de masque quand même, qui est fait de nanotechnologies qui leur permet de filtrer l'air et des substances, un petit peu comme on va imaginer la tenue d'un pompier d'aujourd'hui avec le masque et la visière. Et donc, ils ont besoin d'arriver, d'être protégés dans ces environnements. Ils se mettent juste une sorte de voile sur le visage qui fait autant la protection des yeux que la filtration de l'air. Ça leur permet de se vivre plus longtemps. C'est de la vraiment très haute technologie. Mais bon, ça ne leur convient quand même pas bien. Et ils tournent mal, assez rapidement. Moi, je leur suggère de faire une grève pour une cinquième semaine de congé. Congé, je ne crois pas que ça existe dans cette langue. Il a fait un petit schéma de l'aspect de celui qui supervise le chantier. Le chef d'équipe, qui est donc une sorte de mantis. Elle émet une sensation maternelle. Pas effrayante, différente. Très intelligente. Mais il semblerait qu'il ait fait un contact avec elle. Et elle lui dit, gentiment, elle est amusée. Ce n'est pas tes affaires. Et elle continue à vaquer au sien. Si on va faire un tour du côté de Daz Smith, lui, il perçoit des gens tout autour d'un gros bloc. Certains qui poussent, d'autres qui tirent. Il a vraiment la notion de la forme pyramidale. Et les grosses pierres sont déplacées grâce à une technique de lévitation. De la même manière que deux aimants se repoussent l'un à l'autre. Alors qu'autour, il y a des gens qui tirent et qui poussent, pour le diriger à l'endroit voulu. Il y a un son, comme une sorte de hum. Hum. Qui soulève donc cette pierre à une distance d'à peu près 60 cm. C'est un processus à la fois électrique et mécanique, qui permet de lever ces pierres là, donc entre 18 cm et 60 cm de haut. Deux bons pieds, 70 cm. Et 18 inches, ça va faire 36 cm, un peu plus. Je crois qu'une inch, c'est 2,8. Donc ça va faire 36 plus 18, 64. 54. D'autres dessins qui montrent bien qu'il a capté la forme pyramidale. Donc c'est un événement qui se passe dans le passé, dans lequel il y a une intervention d'humains et de non-humains, avec des technologies mécaniques et électriques, magnétiques, dans une atmosphère de religiosité aussi. Ces technologies sont avancées, plus avancées que ce que l'on a aujourd'hui. Enfin, nous, les civils. Donc maintenant, on va s'intéresser à la troisième question. Et pourquoi est-ce qu'ils ont construit ça ? Parce que même s'ils en sont servis de technologies très avancées, qu'on a du mal à nous configurer, à imaginer, il y a quand même le problème du pourquoi. Et donc, Duc perçoit qu'il y a plusieurs grandes structures à de bonnes distances l'une de l'autre, qui sont connectées quelque part entre elles, de manière énergétique. Cette énergie semble au moins en partie électromagnétique. Il y a des idées de fréquences terrestres. Et il faut noter la présence, donc, c'est une énergie qui est récupérée et contrôlée. Il semblerait que la structure se prolonge aussi sous terre. L'énergie, en tout cas, doit continuer, en dehors des limites physiques de la pyramide. Il faut souligner que la disposition géométrique des pyramides, les unes par rapport aux autres, est essentielle et date depuis l'origine. À la fin de la séance, il décrit même les sujets participant eux-mêmes à la création de l'énergie. Il y a, donc là, sur le schéma, une émanation de lumière, d'énergie. De la même manière que le ferait une bobine de Tesla haute de 300 mètres. Enfin, un demi-mile. Et donc, en fait, le mile, c'est 1,6 km. Si je ne m'abuse, 614. Je ne sais plus. Donc, ça fait une bobine de Tesla de 800 mètres. Ça lui rappelle un spectacle de lumière à un festival rock. L'énergie développée est très inspirante. Il se sent comme une particule dans le super collider, au cerbe. Donc là, maintenant, version vidéo. Donc, il sent bien que la structure de la pyramide s'étend en dessous. Le sommet est magnifique. Il semble briller, rutiler, émettre. Toute la pyramide semble émettre de l'énergie. Mais ça éradie comme si c'était du métal, la surface de la pyramide. Le haut de la pyramide semble fait de matière réfléchissante. Il y a une émanation de lumière, mais aussi de fréquences RF, radio frequency, je pense. Une énergie active. Donc, là, il dessine le complexe. Et il a aussi dessiné des Ley-Lane qu'il ressent, là, dans cet état-là. Il y a une résonance des fréquences de la Terre. Il voit ça comme un système énergétique, une mise en résonance, grâce à la disposition du réseau et la forme des anodes, des cathodes. Des électrodes, des géo-électrodes. Donc, là, il dessine un circuit d'énergie avec le fait que le sommet se serre dans l'énergie. Et que c'est une énergie qui détermine comme étant propre, illimitée et venant du point zéro. Ce qu'on appelle aujourd'hui le point zéro. Là, il dessine la foule qui participe donc au concert, on va dire. Et ça lui rappelle les aurores boréales. Cette manifestation de la lumière au sommet de la pyramide. Et ce seraient ces aurores qui seraient amplifiées une cinquantaine de fois dans le ciel. C'est donc magnifique à voir. Et donc, ce n'est pas généré mécaniquement. Ensuite, il y a une partie de la session qui va s'intéresser aux sentiments de chambres et de réseaux de tunnels souterrains. Et on va aussi s'intéresser aux natifs du coin qui ne sont pas du tout souterrains et qui vivent de l'agriculture. Donc, on récapitule le fait que la position précise sur la Terre de la pyramide est essentielle. Et donc, sa position et son emploi impliquent une manipulation de l'environnement. Il perçoit des rampes autour de l'objet, autour de la pyramide, je veux dire. Un des buts de la pyramide est vraiment d'aider à la communication avec des êtres supérieurs. Et la construction de la structure est aussi importante que sa réalisation finie. Donc, il y avait quelque chose d'actif autour de cette création de pyramide. Quelque chose pour canaliser l'énergie et d'utiliser cette énergie pour des propos spirituels. Cette énergie était donc quasiment réelle et non pas du tout quelque chose d'imaginaire. Et évidemment, quand on voit la somme de travaux réalisés pour ces chantiers, tout autour de la planète, on se dit bien que ce n'était pas juste pour un effet décoratif. Mais du coup, la communication est encore mise en avant. On peut bien aussi imaginer, en cas, une communication interpyramidale, pas uniquement de la pyramide aux êtres supérieurs. Mais c'est Internet. Donc, maintenant, on va s'intéresser au transport de ces rocs entre la carrière et le site de Guizet. Donc, il commence par décrire des foules de gens rassemblées autour des blocs. Et la foule rassemblée, le public rassemblée en dehors. Puis, il décrit quelque chose qui se déplace dans les airs et qui semble avoir un impact sur le sol. Donc, voici Daz, qui élabore au sujet du transport et qui dit que c'était très laborieux, difficile, que ça a pris beaucoup de temps, à des groupes de travailleurs qui sont supervisés par des chefs d'équipe et qui, eux-mêmes, les groupes, les travailleurs, il en perçoit vraiment la différence d'état d'esprit. Eux, ils sont plus petits, ils ont un sentiment uni, ils se connaissent tous les uns les autres. Il décrit une sorte d'échafaudage, une structure surélevée, dominante, qui surplombe d'autres structures, où il y a des gens qui travaillent encore plus dur, où il existe une relation maître-esclave. Il y a un sentiment de croyance très fort, un sentiment religieux de la vie, tout ce qu'ils entreprennent a un but. Tout ce qu'ils font dans la construction, y compris la construction elle-même, il y a un problème là. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.